Le salon de la radio 2016. Trois jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio. Avec Multicam System, Maxillaire, RCS, Towercast et Brandy. Alors, en fait la situation elle est instable dans beaucoup de pays africains. Évidemment on a parlé du Mali parce que c'est le dernier endroit où il y a eu un attentat. Mais pratiquement dans tous les pays d'Afrique, dans le Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, il y a des conflits plus ou moins partout et des situations. On n'entend pas parler du Burundi où il y a une guerre civile et un génocide. Donc c'est même pire que ce qui se passe au Burkina Faso. Donc voilà. Mais bon je ne vais pas vous faire une réponse sur la géopolitique. En clair ça ne va pas très bien dans beaucoup d'endroits en Afrique. Et moi je travaille pour des ONG, des organisations internationales, non gouvernementales, qui interviennent dans la plupart de ces pays en crise ou post-conflit pour soutenir des médias d'information parce que la démocratie passe à travers une bonne information. Dans les pays où il y a eu des conflits, la première chose que des rebelles ou les gens qui veulent prendre le pouvoir font, c'est de mettre la main sur les médias, les radios et la télévision pour contrôler ce qui se dit. Soit pour que l'opposition soit baïonnée, soit pour faire de la propagande. Donc historiquement ça a toujours été comme ça et c'est malheureusement toujours comme ça. Et les ONG avec lesquelles je travaille, elles essayent elles dans ces pays de soutenir des médias qui eux par contre gardent une voie démocratique et arrivent à diffuser une information objective, impartiale. Donc voilà pourquoi ils ont des activités dans tous ces pays. Ensuite, mon rôle à moi n'est pas d'intervenir là sur le contenu de l'information, mais c'est d'essayer de pérenniser ces projets pour que, au-delà de l'aide de la coopération internationale, ces radios puissent subvenir à leurs besoins de manière autonome. Et qu'à la limite, une fois qu'un projet est arrivé à son terme, on ne laisse pas tomber la radio sans financement, parce que sans financement, elle va s'arrêter. Et le rôle qu'elle a pu jouer dans la démocratisation, dans la communication, tout d'un coup, ça va être soit récupéré par quelqu'un, soit ça va s'arrêter. Donc la pérennisation, ça consiste en fait à mettre en place des systèmes pour que localement, les radios et les télévisions puissent subvenir de manière autonome à leurs besoins. Et générer des revenus pour une station de radio ou de télévision en Afrique, c'est d'abord vendre de la publicité. Mais c'est aussi d'autres activités. On peut générer, pour certaines radios, des activités annexes. Ça peut être de l'élevage, ça peut être de la location de matériel, ça peut être le partage de la connexion Internet dans un cyber. Enfin, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour générer des revenus. Alors, on propose toutes sortes de créations. Ça peut aller du spot classique. Et là, on explique aux annonceurs, aux commerçants, ça peut aller de la toute petite boutique, comme on l'a expliqué dans la présentation, ou même quelqu'un qui est sur un marché, simplement, au fond du Sahel, dans le désert, comment utiliser la radio pour promouvoir son activité. Alors, ça peut être un spot, ça peut être un public reportage, mais dans certains cas, ça peut être aussi des émissions de sensibilisation, par exemple, pour les ONG, dans le domaine de la prévention médicale, la santé, le genre. Voilà, donc, ça peut être des sketchs, comme on le fait aussi, des petites piécettes de théâtre, ça peut être des débats, ça peut être des émissions en direct. Voilà, toutes les manières d'utiliser l'audio et la radio sont bonnes à prendre pour essayer de faire passer les messages d'un côté de ceux qui veulent communiquer en direction des auditeurs des radios. On a plein de facteurs de réussite, déjà, si on regarde la communication publicitaire, en fait, on se rend compte que quand des boutiques commencent à faire de la publicité, elles voient que, finalement, comme les radios sont pratiquement les seuls médias dans beaucoup d'endroits, forcément, ça génère des retours qu'elles peuvent constater, mesurer. Et puis, je racontais dans cette présentation l'histoire d'une petite ville dans le Bas-Congo, en République démocratique du Congo, où, en fait, une radio a commencé à vendre de la publicité, ce qui était nouveau. Et finalement, les commerçants, entendant que le voisin avait fait de la pub à la radio, ils s'étaient dit « moi aussi, je veux faire de la pub à la radio ». Et d'une certaine manière, on a contribué à dynamiser un petit peu le tissu économique. On a intégré l'idée du marketing, mais avec le côté positif qu'il y a dans le marketing, c'est-à-dire d'aider des commerçants à écouler leurs marchandises, d'informer des auditeurs que tel produit, on peut le trouver à tel endroit, de sensibiliser les résultats, on les mesure. Quand on parle de vaccination, par exemple, et qu'on explique pourquoi il faut aller se faire vacciner, que ce n'est pas dangereux de se vacciner, qu'on peut se vacciner à tel endroit et qu'on voit la population qui vient se vacciner, là, les résultats, on peut les voir, on les mesure très facilement. Bien souvent, par exemple, moi, je prends l'exemple, dans beaucoup de radios en Afrique, il n'y a que des journalistes ou des animateurs. Et puis, il n'y a quasiment personne au service commercial. Et en fait, je le répète, là, il y a un déséquilibre, parce que faire de la radio, ce n'est pas que causer dans le poste, comme je dis souvent. Faire de la radio, c'est assurer la viabilité de la radio. Donc, je dis à des journalistes, laissez tomber votre job de journaliste et venez travailler dans l'équipe commerciale, parce qu'un journaliste a plein de qualités pour faire du commerce. Il doit savoir communiquer, il doit savoir synthétiser des idées, il doit être capable d'avoir un bon carnet d'adresse, d'aller voir les gens, les bonnes personnes. Donc, il a beaucoup de qualités, qui sont les qualités qu'on attend d'un bon commercial, s'il est capable de faire la distinction entre l'information et la publicité. En Afrique, il ne faut pas être trop timide, parce qu'il faut avoir le contact facile, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Il faut être aussi honnête, c'est quand même important à préciser, intègre, parce qu'on brasse de l'argent quand même, on vend de la pub, on encaisse de l'argent. Donc, l'intégrité, c'est quand même un facteur important. Il faut être perspicace, courageux, parce que c'est du travail, il faut aller voir les gens. Si on est un peu créatif, c'est vraiment une qualité supplémentaire, parce que, je l'ai expliqué dans cette présentation, la méthode que moi j'ai développée en Afrique et ailleurs, consiste en fait à aller voir les annonceurs pour leur proposer des idées de messages. On ne leur parle pas des audiences, puisqu'on n'a pas d'audience la plupart du temps, on n'a pas d'autres arguments. Et ce ne sont pas les arguments qui vont pousser les gens à acheter de la publicité. C'est l'idée du message et de la stratégie, en fait. Donc, il faut avoir un minimum de créativité, mais tout ça, ça s'apprend aussi très bien. Je ne vais pas dire que les commerciaux les plus efficaces sont des commerciales, mais je connais beaucoup de stations de radio, de régies publicitaires, qui emploient des femmes et qui ont des résultats assez spectaculaires. et ça fonctionne vraiment très bien, y compris en Afrique, où j'ai montré justement des images de commerciales africaines, et je l'ai mentionné. En Afrique, en fait, parfois certaines femmes ont plus de personnalité que les hommes, et elles ont plus de courage, de tact et de répondant. Évidemment, on va trouver des femmes timides et des hommes aussi qui sont très extravertis. Mais, voilà, dans plusieurs pays, j'ai eu l'occasion de travailler avec des femmes qui ont vraiment fait un carton et qui, contrairement un peu à la culture, ne se laissent pas forcément impressionner par leur interlocuteur, même si c'est un grand Congolais ou un grand Sénégalais très impressionnant qui vous regarde sans rigoler et qui cherche à vous faire peur. Mais les femmes ont peut-être aussi cette capacité, finalement, de dédramatiser un peu la situation et puis de revenir aux choses concrètes en disant, bon, allez, on va parler un peu d'affaires, là, maintenant, arrêtons un peu la mascarade, quoi. Donc, voilà, oui, dans beaucoup de pays, alors, après, y compris dans des pays musulmans aussi, puisque c'est peut-être aussi un peu le fond de votre question, y compris dans des pays musulmans, on a aussi parfois des femmes qui arrivent à faire très, très bien ce métier. Les radios Pub Awards, c'est un concours de publicité locale, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas aux grandes campagnes nationales, ça s'adresse aux radios locales et aux campagnes des annonceurs locaux, francophones, donc il y en a qui viennent du Québec, de Belgique, de France, des Dom-Toms, d'Afrique aussi un peu. Et bien sûr que le jury a sélectionné les gagnants en fonction d'un certain nombre de critères qui figurent dans le règlement des radios Pub Awards et qu'on trouve aussi sur le site radiopubeawards.com et qui sont l'efficacité, parce que d'avoir un spot créatif, c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit efficace. Il faut qu'ils respectent des règles déontologiques qui, bien souvent, dans la publicité locale, ne sont pas respectées. On met de la musique qui n'est pas libre de droit, enfin, en fait, on imite des gens sans avoir demandé leur autorisation. Enfin, voilà, il faut respecter, en fait, un certain nombre de critères. Donner envie d'acheter le message, parce que c'est quand même le but final de la publicité. Respecter les auditeurs et ne pas les prendre pour des abrutis qui ne comprennent rien, voilà, en tenant des discours qui sont d'un autre âge. Voilà, on essaye de juger en fonction de ces critères. Et je vous verrai dans le palmarès ce soir, les spots qui ont gagné sont dans ces critères. Et il y a des spots extrêmement créatifs, y compris dans les radios locales francophones. Le salon de la radio 2016. Trois jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio avec Multicam System, Maxillair, Towercast, RCS et Brandy.